On m'a informé dernièrement que même les streams là, ça peut s'acheter. Les vieux ça s'achète, les streams ça s'achète. Hello, Big Up, salut, c'est Eritier Watanabe. Suivez-moi sur Strong de Keen Move. Bonjour Apple, gars. Ouais, bonjour Strong. On se voit aujourd'hui pour parler de votre nouvel album qui vient de sortir il y a à peine quelques mois. Comment vous sentez-vous après avoir dévalué le projet au grand public ? Moi, heureux déjà, parce que servir ceux-là qui m'aiment et que j'aime, ça représente beaucoup. Pourquoi ? Parce que déjà la musique, je le fais pour eux. Et comme c'était bien reçu déjà, le volume 1, donc au mi-ange, je savais que mi-démont sera aussi bien reçu. Et ça m'a vraiment beaucoup touché et je ne peux que dire merci. Et je suis rentré à Keen, juste pour beaucoup plus de promotion et promouvoir l'album. Justement, sur le volume 1, le volume 2, on vous prouve en self-heat. On s'attendait à retrouver des collaborations sur le volume 2. Malheureusement, il y avait 47 trucs, c'est-à-dire qu'il y avait ici. Comment s'est développé les préparatifs de ces duo ? Déjà, le producteur ne voulait pas des featuring dans l'album. J'avais insisté pour faire un son rumba avec le V, Baïlo Cantore, Di Amici. Parce que pour moi, c'est une icône de notre musique. Et il a beaucoup fait. C'est une légende de la rumba. Je voulais chanter avec lui pour laisser des empreintes dans cette rumba-là. Et il y a eu aussi un son coupé-décalé avec des Bordeaux qui n'est pas encore clippé. Je dois aller le faire à Abidjan avec l'artiste de champion d'Afrique des Bordeaux, Link-Kunfa. Donc voilà. Et les autres sons où il y aura des featuring, je pense qu'on les sortira comme des singles après l'album. Mais pas pour le moment, pas pour le moment. Monsieur Monsot voulait d'abord vendre l'artiste héritier. D'abord imposer le style héritier, le style de la rumba héritier. Et cette rumba-là, c'était du pur rumba. Beaucoup de formats, beaucoup de changements dans cette rumba-là, pure. Mais ça reste vraiment la pure rumba. Voilà même pourquoi les puristes de la rumba sont très heureux, sont très contents d'écouter cet album. Parce que c'est vraiment de la rumba pure. Justement, en 2015, en 2021, votre carrière solo a six ans déjà. Quel bilan en faites-vous ? C'est une carrière difficile, très difficile. Je l'affirme moi-même. Parce que vous savez, c'est depuis 2015 que j'ai quitté Ongi Musica Maison-Mère. Quitter un grand groupe comme Ongi Musica Maison-Mère, c'est pas facile. Déjà personnellement, humainement même, vu les relations que j'avais avec mon patron, sa famille et le groupe. Mais comme le temps était pour moi le temps propice pour quitter, je ne pouvais que partir avec beaucoup de chagrin. Et après, sur le plan travail, vous savez, vous avez débuté une carrière quelque part. Vous êtes habitué à travailler avec des artistes d'un level autre que les artistes que vous récrutez. Dans les départs, les débuts ont toujours été difficiles. Mais je me suis en sortie, je me suis battu pour trouver des bons accompagnateurs, des bons collègues pour m'accompagner dans mon projet. Et j'ai eu la chance de croiser le chemin de beaucoup de bons artistes qui aujourd'hui font partie de la Team Ouata et qui m'ont beaucoup aidé. Donc pour moi, la carrière n'est pas facile, mais ça va bien. Ça va bien, ça va bien et il ne faut pas aussi oublier le phénomène combattant. C'était vraiment la période où les gens étaient plus focalisés sur la politique. 2015-2016, quand j'ai sorti mon album, les gens voulaient savoir s'il y aurait élection, s'il n'y aurait pas élection. Donc il y avait vraiment une turbulence que je ne sais pas expliquer. Donc 2016, 2017, 2018, ce n'était pas facile. Après, il y a eu élection. Pendant ce temps-là, il faut t'affirmer, il faut chanter, il faut que les gens t'écoutent. Ce n'était pas facile, ce n'était pas facile, mais on s'en est sortis. Et je pense que Dieu continue à nous prêter vie et continue à nous bénir. Donc s'il faudra répondre à cette question, ça n'a pas été facile. En étant leader du groupe Stumwada, quel genre vous rencontrez, quel genre vous rencontrez dans l'industrie de la musique, des challenges, qu'est-ce qu'il vous reste à réaliser ? À accomplir, des défis à accomplir, à réaliser. Déjà, on m'appelle Motona Tenbe, qui veut dire un homme de défis. Ce n'est pas des défis que je me donne par rapport aux autres. Ce sont des défis que je me donne par rapport à moi-même, par rapport à ce que moi j'ai représenté hier, ce que j'étais hier. Je cherche à ce que Retirada a émis des mots, quand quelqu'un écoute les deux albums, qu'il voit déjà que l'artiste a progressé. maturité, timbre vocale, style de chant. Aujourd'hui, je suis plus doux que l'hérité d'hier, en chantant. Donc ma voix est douce par rapport à... Les gens me critiquaient aussi, les gens me conseillaient de ne pas chanter trop très haut pour que les fans aussi puissent chanter mes trucs. Donc déjà, la musique congolaise, il y a beaucoup de talent. Il y aura toujours des challenges. Mais moi, je me dis, hérité, pourquoi ne pas oublier tout ça et voir ta carrière comme une vie ? Une vie, il faut s'y battre. Une vie, il faut s'y battre pour soi-même. Une vie, il faut s'y battre pour être bien demain, dans l'avenir. Mais ce n'est pas se battre contre les gens. Il y a peut-être de la concurrence à relever. Mais pour moi, je trouve ça loyal. Et j'aime que ça soit loyal. Parce que quand ça devient déloyal, ce n'est pas du tout bien. Donc voilà, l'industrie est compliquée. Mais j'ai une place. Là, même quand j'étais dans la maison mère, j'avais ma place. Aujourd'hui, si on cite des chanteurs, parce qu'il y a des ceux-là qui sont artistes et des ceux-là qui sont chanteurs. Et comme dit Lény, il y a chanteurs, il y a des chanteurs et les autres. Donc moi, je pense que s'il faudra citer des chanteurs, on va me citer. Parce que je suis chanteur et je ne bats pour que je laisse mes empreintes dans le circuit. Et c'est ce que je fais depuis la nuit des temps. Donc, quand bien même j'ai la reconnaissance des grands, comme le fait Papa Lutumba, les Papa Wimba, les Vékin Kester, ma Papa Chéri aujourd'hui, le Véredi Amici, pourquoi pas les Rois de la Forie, ils venaient de les dire sur l'album, ils venaient de bénir l'album, même commenté sur l'album. Donc je pense que si ceux-là, qui sont très grands, qui sont les plus grands, reconnaissent quelque chose en moi, moi je m'en réjouis. Après, les restes, je ne rentre pas dans le terrain, polémiques, etc. Et comment réalisez-vous le secteur de la musique en Afrique, particulièrement en termes de conférences du côté des négériens, ganiens, sous-l'afriens ? Non, c'est les moyens. C'est les moyens. Les moyens qu'ils mettent, nous on ne le met pas. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a quatre artistes congolais qui ont vraiment des producteurs qui peuvent mettre aussi des moyens. Et même ces producteurs-là, quand ils mettent des moyens, ils réfléchissent aussi beaucoup. Parce qu'il faut reconnaître ça, notre public, le public de la Roomba, n'est pas un public acheteur. Ils n'achètent pas vraiment. Voilà. Ils consomment, mais ils consomment comment ? Ils consomment, mais ils consomment comment ? Ils parlent juste voir sur YouTube, ils téléchargent, ils s'envoient par WhatsApp. Or, ce n'est pas ce que les autres publics font. Les autres publics achètent vraiment les publics francophones. Donc par exemple, le public francophone qui soutient la musique, par exemple, de Maître Gims et autres, Black M, Niska, eux, ils achètent. Les Nino, voilà pourquoi vous verrez que Booba sort un album, une semaine, disque d'or. Une semaine, deux, trois, un mois, disque de diamant ou disque de platine. Donc, eux, ils achètent vraiment différemment de nous. Nous, il y a même des amis qui m'appellent pour me dire que l'héritier, je n'ai pas telle chanson, tu peux me l'envoyer par WhatsApp. Tu t'es dit, mais papa, est-ce qu'ils comprendent que le studio, le studio a été payé, les clips qu'on a tournés ont été payés, ils comprennent tout ça. Donc, on n'est pas, oui, le public, moi, j'arrive même pas sur le plan promotionnel. Je suis seulement sur la vente. Tu sors un album, il faut que les gens achètent. Voilà, aujourd'hui, nous, artistes congolais, on souffre, on peine même pour avoir des disques d'or, des singles d'or. Donc, c'est parce que le congolais n'est pas vraiment acheteur et on demande à nos frères et soeurs de nous aider, de nous consommer, d'acheter notre musique. Ça sera une bonne chose. Mais si on parle, là, c'est sur le point, le plan vente. Mais si on parle du talent, non, même eux-mêmes, les Nigériens, les Galénéens, les Sud-Africains, les Ivoiriens, les Kenyans, Tanzaniens, ils reconnaissent en nous le talent pur. Ils reconnaissent ça. Sur le plan talent, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Moi, je n'aurais pas peur que vous me sortiez n'importe quel chanteur africain. Vous me le donnez comme ça, sur scène. Je n'aurais pas peur de chanter. Et je ne pense pas qu'un chanteur congolais d'une autre génération ou d'une autre génération aura peur de cela. Donc, nous, on a des talents. C'est nous, c'est même nous, les talents de l'Afrique. Les chanteurs africains sont d'abord congolais. Depuis l'année des temps. Depuis Wendo Colossoi, Depuis Docteur Nico, Depuis Grand Calais, Depuis le Seigneur Taboulay, Le Seigneur Oshkot, Depuis Luangbo Makiad, Les Papas de Toumba, Depuis toutes les générations confondues. Il y a eu des Papas Wemba, des Kingester, au Fioromide, le Wenge, avec Papa Chéri et son ami Werasone et les autres. Et jusqu'à ces jours, le Congolais, c'est le chanteur. Parce que moi, même sans instrument, j'ai pu t'échanter et donner du plaisir. Les autres amis aussi, les autres frères aussi, grands frères, tout comme petits frères, comme amis. Donc, nous, c'est les talents. Donc, on souffre juste, on souffre aussi de l'accompagnement du gouvernement. Est-ce que notre ministère de la Culture nous accompagne comme les autres ministères de la Culture accompagnent leurs artistes ? Moi, une fois, j'étais avec Madame Dominique Ouattara, la première dame de la Côte d'Ivoire. La maman m'a tellement bien reçu. Mais quand on parlait avec la maman, il y avait un conseiller chargé de la matière culturelle ou comme ça, je ne sais pas quoi. Il y avait les ministres de la Culture et Art de la Côte d'Ivoire qui étaient là avec nous. Donc, je lui parlais, comme la maman savait qu'il parlait avec un artiste, il a associé ces gens-là. Ils ont associé tous ces gens-là. Mais aujourd'hui, nous, on n'est pas soutenu. On n'est pas soutenu. Peut-être que dans l'avenir, ça sera bien fait. On le souhaite avec Fatih Béton. je pense qu'il y aurait des changements. Juste-moi, dans votre deuxième album, quel est le morceau qui t'est défini ? Moi, toutes mes chansons me définissent. Toutes mes chansons sont moi. Même dans le premier CD, vous allez voir une chanson comme Désolé. Et après, dans le deuxième CD, vous allez voir une chanson comme Pardonne-moi. Pardonne-moi, pardon. Dans Désolé, je parle à la gente féminine. Je parle aux mamans. Je parle aux femmes. Je parle aux filles. Mais dans Pardonne-moi, je parle à une femme. Une. dont je m'adresse à la personne directe. Mais dans Désolé, je parle à une personne, à des personnes indirectement, indirectes, que nombreux, je ne connais pas. Nombreux d'entre elles, je ne connais pas. Et vous allez voir que l'album est réfléchi. C'est un album intelligent et c'est vraiment réfléchi. Même les... Les mélodies. Les mélodies. Même les nuances. L'écriture. Vous allez voir que j'ai beaucoup travaillé. Pas seul. Avec les musiciens qui m'ont accompagné. Avec le parolier qui m'ont accompagné. Même avec le mercenaire que j'ai eu à jouer pour m'accompagner dans l'album parce que je voulais donner un très bon produit. Et puis avec la paix, avec le Covid, ça peut-être aussi il y a eu des billes... Les Covid, là, les Covid... Oui, ça nous a aidés. à s'éloigner du public, travailler, mais difficilement parce qu'il n'y avait pas d'entrée. Quand tu ne produis pas, mais tu dois travailler. Sortir l'argent, payer les billets d'avion, ce n'était pas facile. Mais Dieu est dans. Dieu qui ne nous laisse pas, il est toujours avec nous et on s'en sort. Avec le peu de moyens qu'on a économisés, qu'on a gardés. Voilà. Aujourd'hui, il y a les phénomènes de vue sur l'util et tout ça. C'est là, on n'influence pas votre manière de voir des choses. Tout influence. Tout influence tout. Je ne peux pas fouiller ça. Hier, tout le monde parlait des vues. Aujourd'hui, les gens ont peur de parler des vues parce qu'Inos B a cassé la baraque. Mais hier, tout le monde parlait des vues. Et c'est une... C'est quelque chose que moi, j'ai commencé et ça a commencé avec DM. Il y a un jour, Inos B m'expliquait même que c'est un terrain qui nous a fait rentrer dans ces terrains-là. Donc, souffrait de... souffrait... souffrait de... de vivre ça pendant longtemps. C'est quoi d'abord ? Vous savez, on dit autre temps, autre mers. Chaque temps a ses réalités. Et aujourd'hui, c'est ça. Avant, c'était la polémique. Les gens s'insultaient. Les clashs. Aujourd'hui, ça n'a plus vraiment de sens. Aujourd'hui, les gens s'épaisent par rapport à ce que toi, tu fais. Les statistiques. Tout ça, là. Voilà. Et quand BM était sorti en 2016, 2015, 2016, on a... Les gens de 2016. Oui, je pense. On avait plus parlé de ça, de vues, parce que ça avait fait une rumba. Parce que, voilà, une chanson rumba à faire beaucoup de vues comme ça dans un temps record, c'était du nouveau. Je ne dirais pas que c'est la chanson rumba qui avait plus de vues, non. Mais dans un temps record, ça... 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 Ça touchait l'esprit des gens. Et on commençait à en parler. Parce que c'était plus des trucs dansantes, pardon, ou des featuring. Mais où... dans une chanson où vous êtes... J'étais seul, j'ai chanté seul, j'ai fait les chœurs seul. Ça... Ça... Ça bougeait les gens. Et... Ça commençait par là. Mais aujourd'hui aussi, il y a une autre... Il y a d'autres challenges. Il y a d'autres challenges. Il y a maintenant l'estream. Il y a... Le vent décédé. Tout ça là. Donc, vous verrez que les choses changent par rapport au temps. Les choses évoluent. Et après moi, je suis dans une société où tu dois vivre ça. Donc, je ne peux pas... Je ne peux pas m'en passer. Donc, je vis ça. Même si je n'en parle pas trop. Je fais avec. Je fais avec. Et je remercie ceux-là qui sont champions dans ça. Le mal maintenant qu'il y a des ceux-là qui achètent. Qui trichent. Même sur Spotify. Même les streams. Les streams. On m'a informé. Avec les digitales. Voilà. On m'a informé dernièrement que même les streams-là, ça peut s'acheter. Les vieux, ça s'achète. Les streams, ça s'achète. Mais après, on reste vrai. On reste vrai. On ne va pas acheter. On ne va rien faire de faux. Et que Dieu nous prête vie. Que Dieu nous soutienne. On va aller. Lentement et sûrement. Vous allez voir. J'ai des chansons à des millions de vues. J'ai des chansons à 300 000 vues. J'ai des chansons à 500 000 vues. Moi, je m'en tape vraiment. Bon, ce n'est pas le premier de mes soucis. Parce que le premier de mes soucis, c'est les talents. On peut tout t'acheter sauf les talents. Les talents, tu ne l'achètes pas. Les niveaux, tu ne l'achètes pas. Moi, tu me mets avec un érythréen ou tu me mets avec un érythréen. Je chante. Je chante parce que c'est ce que je sais faire. Je suis né chanteur, j'ai mort et chanteur. Donc, voilà. que je n'ai pas Comme vous l'avez entendu, vous avez une médication à votre ami, à l'avenir Massaro. Et quel est le message que vous avez guidé dans cette chanson ? Parce qu'apparemment, il n'y a pas d'équipe, mais elle tourne plutôt bien. Grave, les gens m'ont dit. Hier, j'ai répété, j'ai chanté la chanson, les gens applaudissent. Je n'avais pas compris. Et après, on m'a dit que dans les bars, c'est parmi les chansons qui bougent les gens que les gens préfèrent. Je me suis dit, moi aussi, je ne sors plus comme avant. Donc, je viens de rentrer à Kine après un très long moment. Et voilà. Dans la chanson, je parle d'amour. Je prends la place de sa femme. Oui, parce que nous, on parle plus d'amour. Tu sais, les Congolais, c'est un peuple hospitalier, un peuple amoureux, un peuple affectué. Donc, on ne peut pas s'en passer. Donc, dans la chanson, je parle d'amour. Je prends le corps de Madame Tina qui parle à son amour. Donc, déception est trempé et l'oumgi n'anga. N'a bassin y'a pinzoli, y'a ma wana y'o Daniel. Kalate et kotanda y'ango, na singa y'a baregret, moya sonye, ka ou sango ma saro. N'yonso pola linga y'o, baris ke ya bolingo. M'o baliatina misolina, et par nienga daniel. Donc, déception est trempé et l'oumgi nanga. N'a bassin y'a pinzoli, y'a ma wana y'o. grave. Et je voulais aussi témoigner mon affection à un ami qui est en difficulté, qui traverse des moments difficiles parce que nous, aujourd'hui, les artistes, on nous taxe d'ingrats. Ouais, des profiteurs d'ingrats. Et je voulais montrer à mon ami d'enfance, à mon ami de longue date, que moi, je suis avec lui dans le moment difficile, tout comme dans le moment, dans des bons moments. Et voilà, je voulais témoigner mon amour, mon affection vis-à-vis de mon frère, de mon ami. Et, il y avait des gens qui me disaient que comme il est en prison, les gens vont pas aimer la chanson. Vous allez voir que le Congolais, des fois, quand tu t'attends au pire et te montre autre chose que c'est que toi, tu t'attendais. Donc, la chanson est très bien reçue. Et je pense que bientôt, les clips, on va déjà tourner les clips pour booster. Ouais, on va faire les clips et on va encore booster à fond. Et justement, dans votre album, il y a le morceau de la cahyotte qu'on n'a pas vu venir, mais qui chapote en termes de stream et tout ça. Vous attendez à un tel retour ? Je ne sais pas. Parce que moi, quand je fais les chansons, je ne sais pas quelle chanson prendra la première place. Mais si on regarde depuis que l'album est sorti, la chanson Roomba qui est... Dans la chanson Roomba la plus streamée, c'est la chanson La Cahyotte est avec Raqqer, suivi des Sid Boy, Fantôme, etc. Moi, c'est mes chansons. Moi, je suis heureux qu'il y ait la chanson réussisse. Après, je ne sais pas faire de choix. Je ne savais pas. Je ne m'attendais pas à ça aussi. Mais... L'on me propose, Dieu dispose. Donc, voilà. La personne que tu chantes peut apporter aussi à la chanson. Par exemple, BM. Quand tu chantes BM, ça... Directement, ça touche les gens. Directement, les gens aiment. Quand on a fait un mot véritable, on n'avait pas compris que c'était BM. On a compris quand on a parlé de toute récoltie. Voilà. Parce qu'on ne voulait pas mettre BM, BM bis, parce que j'avais déjà chanté dans Retirade à BM. Donc, voilà. Et quand vous autres collègues vous avez... Aujourd'hui, on a préparé qu'il y a des albums comme... des albums internationaux et tout ça. Vous pensez aussi dans l'instance ? Oui, je le ferai. Je le ferai. Je pense même commencer à le préparer. Ok. Je vis dans un monde où il y a des changements, il y a des métamorphoses. Je dois m'adapter. Donc, comme on dit chez nous, les gens qui ont fait la comptabilité, tu dois être conforme à la conformité. Donc, aujourd'hui, même moi, je le ferai peut-être différemment parce que moi, quand je ferai un album ouvert comme ça, je mettrai aussi de la rumba dedans parce que moi, je suis quelqu'un qui vend la rumba. je vendrai la rumba jusqu'à ma mort. Mais tout en reconnaissant les autres musiques aussi parce que souvent, nous, on aime plus développer nos points forts et quand je savais que vous avez des failles quelque part, vous sous-estimez ces côtés-là. Donc, moi, je ne vis pas comme ça. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Donc, je vais travailler un album international et je verrai. ça sera peut-être 10 titres ou 12 titres maxi et je ferai en sorte que toutes les musiques soient représentées et je me vendrai dans toutes ces musiques-là. si vous regardez dans mon album, vous allez trouver un peu du reggae, un peu du R&B. Voilà. la chanson que j'ai chanté pour Abel Dachur, c'est... C'est super portugé, là, l'espagnol. Voilà. Il y a de l'espagnol et la chanson est ouverte, pardon. Et vous allez voir que l'artiste n'est pas resté seulement dans la rumba. L'artiste, voilà. Ça, c'est des signaux. Je vais juste montrer aux gens que je peux faire autre chose que la rumba aussi. Ça, c'est depuis la première époque. Oui, oui. Tout à l'heure, il y a la craque. Wow, grave. Donc, voilà. Parce que je cherche à... à apporter quelque chose dans la rumba. Parce que la rumba doit être éternelle. La rumba doit toujours être là. Mais on doit le faire chacun à sa manière, chacun selon sa vision, mais bien le faire. Juste ça. Justement, dans le volume 2, nous avons parti dans la chanson en mouvement, il y a les vocales de votre ex-animateur qui va apparaître dans le rumba. Est-ce qu'il y a un fondement que vous ne nous avez peut-être pas dit qu'il y aurait dû les autres d'une manière un peu pas très correcte à votre état ? Ça veut dire quoi ? Réagir pas très correctement. Ça veut dire quoi ? Dans le sens où vous n'étiez-vous partout du mouvement ? Mais quand on a fait la chanson, il faisait partie de l'orchestre. Oui. Donc, on a sorti un son qu'on avait déjà fait. Je ne veux pas jeter un son à moi parce qu'un artiste a décidé de ne plus être avec nous. Non. Non. Non, je ne vois pas la vie comme ça. Si peut-être j'avais le temps d'être à Kim enlever sa voix et ça n'est rien m'écoutait. Mais après, on peut se séparer comme on dit en Lingala. Si je veux enlever sa voix partout dans mon album, est-ce que je pourrais aussi enlever sa voix dans tous les concerts qu'on a fait ? Je dois virer toutes les vidéos où il y a sa présence ? Non. C'est mon frère. Bersi, c'est un frère. C'est un artiste que je respecte. Il a sa vision musicale aujourd'hui. J'ai ma vision musicale aujourd'hui. Mais le reste n'est qu'il fait une idée. Récemment, vous avez dit sur une interview que votre deuxième album était un album de confirmation. Cette confirmation se fait sur quel plan ? Sur tout le plan. Sur tout le plan. Artistique. Vocal. Écriture. Les textes. Les clips. Avant, j'avais clip avec qui ? Aujourd'hui, j'ai clip avec qui ? Aujourd'hui, avec les Kaila, les Wawa, les grands Chris Macari. Qu'est des talents. Qu'est des talents. À qui, aussi, on a valorisé nos réalisateurs. Il y a... Comment il s'appelle ? Mon frère Étienne Pro. Papa, quand tu travailles avec Étienne, tu vois un jeune dévoué, un jeune amoureux de son travail. tu t'es dit s'il pense comme ça, pourquoi moi, je ne me donnerai pas. Même quand tu es fatigué, tu vois que le gars n'est pas fatigué, il est au four au Moulin. Ça t'émotive. Sans oublier King Chris qui a toujours été là avec moi, qui m'a toujours accompagné. Et là, dans le clip de la Crayotte, King Chris a participé aussi. C'est parce que les chanteurs qui ont tourné à King's, ils ont tourné avec King Chris. Et il y a encore quoi ? Il y a encore... Tu ne peux pas faire du clip sans faire avec HB. Là aussi, comme ça. Oui, c'est un passage obligé. Si, soit ton homme ne t'est pas un chanteur et il veut dire qui ? Moi, footballeur ou économiste. Pourquoi pas comptable ? Surtout en termes d'économique, moi, je peux valider cette idée parce que déjà, il y a eu beaucoup trop de pression dès le moment des premières après le début de l'année 2018. Rory Macan, Rory Macan, déjà, on vous familiarisait avec Papa Chéri parce qu'il est il y a deux ans parce qu'il ne s'est pas trop joué. Et puis même nous, on ne croyait pas. Quand on se disait peut-être qu'à peu de proté, tout ça, finalement, il y a des clips qui sortent. Si, il n'y avait pas le Covid, ça allait sortir début 2020. C'est le Covid qui m'a bloqué et j'étais bloqué à Paris. Je suis rentré jusqu'en septembre. Je ne faisais rien. Je suis bloqué. Je ne savais pas comment m'en sortir. Donc, voilà. Moi, je ne vois pas, je ne veux pas travailler comme Papa Chéri. Non. On n'a pas la même vision. Moi, je mets des bruits. Papa Chéri, est riche. Papa Chéri a l'argent. Qu'il chante ou qu'il ne chante pas Papa Chéri et Papa Chéri, moi, je me cherche. Pauvre garçon, je me cherche. Mais Papa Chéri est aussi arrivé à la fin de ses travaux. Je pense que bientôt, il va annoncer une date parce qu'il a aussi évolué avec son album. Donc, voilà. Notre orchestre est jeune. L'orchestre de Papa Chéri n'est pas jeune. C'est un orchestre qui a beaucoup d'expérience et ils ont beaucoup des titres et des tubes des chefs d'oeuvre. Oui, OK. Dans un concert, ils n'ont pas besoin de chanter une nouvelle chanson. Même une ancienne chanson peut bercer des gens. Mais moi, je suis qu'à mon deuxième album. Je ne pouvais pas laisser beaucoup d'années comme ça sans sortir un album. et des filles avec lui, il l'a quasiment raté. Déjà, on a vu des images qui avaient déjà dans les canaux. En plus, c'est lui-même qui avait annoncé quand un grand frère annonce comme ça. Donc, il t'éprouve son affection. Mais, j'ai compris aussi que Papa Chéri était débordé déjà sur son album, son groupe. Il était trop occupé. Donc, je n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix. Je ne pouvais qu'accepter ça. On devait chanter la chanson à ma seule raison. Après, je n'avais pas le choix. J'ai pris une danseuse à moi et chanter avec lui. Je voulais chanter ça aussi. Après, quand j'ai vu que Papa Chéri était trop occupé, je voulais chanter ça avec Manda Chante. Je voulais appeler mon vieux Manda Chante donc au mot le professeur. Mais, j'avais vu que lui aussi il préparait un featuron. J'avais suivi une émission où il préparait un featuron avec un autre grand artiste au Congolais. J'avais trouvé que si j'ai chanté avec lui, ça allait créer des polémiques inutilement. J'ai évité, j'ai préféré le chanter seul et insérer un peu ma nouvelle chanteuse, ma danseuse. Lise. Ça vous arrive de lire les commentaires des fans ? Les commentaires, j'ai peur de lire les commentaires. M. Monceau m'interdit ça. Il ne faut jamais lire les commentaires parce que ça va te pousser à répondre parce qu'avant j'ai répondu des fois. Non, sur Twitter, vraiment, moi, j'y réponds parce que sur Twitter, je suis avec mes vieux... C'est un monde restreint. Je ne réponds pas à tout le monde parce qu'il y a des ceux-là qui viennent insulter. Après, quand tu m'insultes, je réponds pas, je prends pour moi. Mais quand il y a quelqu'un qui te montre qu'il a besoin de ta réponse pour peut-être comprendre quelque chose, je ne peux pas lui refuser ça. Justement, dans la banque, vous avez également une dédicacée de plaisir aux politiciens présents en place. Presque tout le monde. Presque tout le monde. Presque tous les grands. Oui, l'opposition, l'affrontée, tout ça. Oui, mais un vieux à moi qui se retrouve dans l'opposition. Tu veux que je fasse quoi ? Nathikae ? Est-ce que cela ne va pas encore susciter quelque chose chez les combattants à votre égard au cas où vous êtes peut-être à refaire à un concert ? Ça n'existe plus tout ça. C'est passé. Il y a déjà eu un concert en 2020, en février. Donc, c'est passé, c'est le passé. Ils ont fait leur temps. Aujourd'hui, ils doivent s'affirmer politiquement. Ce n'est pas en s'attentant à la musique qu'ils vont se faire voir. Non, c'est du passé. Les concerts, il y aura des concerts après le Covid. Il y aura des concerts. Et après, je ne les sous-estime pas. Voilà, je ne me surestime pas aussi. Mais j'affirme qu'il y aura des concerts. C'est simple. Quand on dédicace ces gens-là, c'est parce qu'on les connaît. Imagine-moi, ça fait des années que je connais le président Martin Fayul. Quand j'ai fait une chanson, qu'est-ce que moi je peux donner aux soldats du peuple Martin Fayul ? À part, je n'ai pas l'argent comme lui. Je ne sais pas lui donner autre chose à part ma dédicace. Je connais, par exemple, le président Vital Kameri qui aujourd'hui, qui aujourd'hui est en prison. Les gens savent que le président Vital Kameri et moi sommes très proches, très liés. Aujourd'hui en prison, tu me vois sortir un album sans une dédicace du président Vital. C'est ces gens-là même qui viendront encore sur Twitter pour dire que regardez-moi, c'est un gras. Quand son vie était dehors, il chantait son nom. Aujourd'hui en prison, il ne chante plus son nom. Donc on cherche à équilibrer aussi. Même si on a nos préférences. Nous, on ne peut pas demander aux politiciens de faire souffrir les peuples. Non. Voilà. On est des peuples. On est les peuples nous-mêmes. Et pire encore, nous, on n'est pas sortis de famille riche. Moi, personnellement, je ne suis pas sorti d'une famille riche. Donc, plus le Congo changera, plus le Congo se développera, plus ma famille sera bien. et il n'y aura pas des cousins ou des cousines qui viendront me déranger. Donc, voilà. Et nous, on ne peut pas demander au président de tuer, de faire souffrir le peuple. Nous, on ne fait pas ça. Dans nos chansons, je ne sais pas si vous avez déjà écouté ça. Imagine dans la chanson raccœur, au début, je parle au président Fatshi. Vous savez, je parle quoi ? J'ai dit quoi ? Imagine quand je parle au président directement. J'ai dit la tête qui porte une couronne et sans réponse. Ce n'est pas un rappel que le président doit être sans réponse. Le président doit travailler, 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 alors travailler. Nous, on est la tête qui porte la couronne. Voilà. De quoi ? Des fois, on est accusé à tort et à travers, mais on fait avec. J'ai demandé à nos frères d'acheter la musique. Ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas trop cher. Même pas acheter tout l'album, mais même des chansons. Vous pouvez acheter même une chanson dans l'album. Voilà pourquoi en France, il y a des singles d'or, tout ça. Achetez notre musique, soutenez-le vos frères, ça sera une très bonne chose. On souffre aujourd'hui l'industrie musicale, et ton faillite. On a besoin de votre force, on a besoin de votre soutien, pas seulement des critiques. Achetez aussi la musique, ça sera une très bonne chose. Et je vous recommande la chanson Mon Soleil, pour aujourd'hui. La chanson Mon Soleil du boss Abed Achour, les patrons de Bokos, les Congolos libanais. Les Libanais des Congolais. Voilà. Non, mais lui, c'est un Congolais, il est né ici, il a le droit de sol, les Yus Soli. Quand tu vois le jour dans un pays, dans le sol d'un pays, donc tu bénéficies directement du droit de sol, donc il est Congolais. Donc voilà pourquoi je l'ai appelé le Congolo libanais. Donc, c'est quelqu'un qui nous soutient sans intérêt. Il soutient tout le monde. Il suffit qu'ils voient en toi l'esprit du travail. Voilà. Et Abed Achour, reste comme tu es. N'échange pas. Il y a des ceux-là qui vont t'entourer pour te séparer avec des gens. Mais retiens, retiens les conseils d'un frère, d'un grand frère, d'un ami, des longues dates. Sois toujours avec des gens qui te conseillent à l'unité, qui te conseillent à l'amour des autres, qui te conseillent au soutien des autres. Parce que c'était ça ta mission. Depuis, donc, depuis, depuis, donc jadis, Abed Achour, quand je parlais avec lui, il parlait toujours de soutenir les artistes, de soutenir les comédiens. Il y a beaucoup de numéros que moi j'ai lui envoyé aussi. Peut-être il cherche quelqu'un, il veut. son numéro, c'est ça. Parce que moi, je ne peux pas bloquer la bénédiction. Pas plus tard. Aujourd'hui, je viens d'envoyer un numéro d'un grand nom, quelque part. Peut-être, demain, il sera peut-être reçu, il sera peut-être gratifié, mais il ne saura pas que c'est moi qui ai donné son numéro là où je l'ai donné là. Mais ce n'est pas... Son numéro, je ne l'ai pas donné à n'importe qui, je l'ai donné à quelqu'un. Des très hauts placés, un grand, un grand, un grand. Parce qu'aujourd'hui, si moi, je refuse de donner un numéro, le numéro d'un gars à quelqu'un, demain, ça peut arriver qu'on t'appelle pour chercher mon numéro. Tu refuseras. Donc, on est obligé de s'entraider et non s'entraider. Tu es. Donc voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada